Bonjour tout le monde, voici un petit exercice de trigonométrie pour les élèves des bacs de la première année, bacs sciences mathématiques. On vous dit calculer cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. Voici la solution. Alors remarquez bien, on remarque que lorsqu'on multiplie pi sur 12 par 2, on obtient pi sur 6. Et on sait que, quel que soit alpha appartenant à R, cosinus 2α est égal à cos²α moins sin²α. C'est-à-dire, cette formule vient de cos a plus b est égal à cos a cos b moins sin a fois sinus b. Alors ici, j'ai pris alpha deux fois. A égale à alpha et b égale à alpha. Alors, cos alpha fois cos alpha, c'est cos²α. moins sin α fois sin α, c'est sin²α. Donc, cela implique, je remplace sin²α par 1 moins cos²α. La relation fondamentale de la trigonométrie. Cosinus α plus sin²α égale à 1. Donc, sin²α égale à 1 moins cos²α. Je les mets entre parenthèses. Je supprime les parenthèses et je calcule. Donc, 2 cos²α moins 1. Donc, j'ai obtenu cette formule. Cosinus 2α est égal à 2 cos²α moins 1. Alors, cette formule, elle est valable quel que soit alpha appartenant à R. Donc, en particulier, pour α égale à π sur 12, on va l'appliquer à α égale à π sur 12. Donc, cos 2α deux fois π sur 12 égale à 2 cos²α π sur 12 moins 1. 2 fois π sur 12, ça donne, je simplifie, ça donne π sur 6. Et cos de π sur 6, on sait qu'il est égal à racine²α3 sur 2. Donc, racine²α3 sur 2 est égale à 2 cos²α π sur 12 moins 1. C'est une équation ici. L'inconnu, c'est cos π sur 12. Donc, 2 cos²α π sur 12 est égale à 1. Je transporte le 1 au premier membre ici, au membre de gauche. Donc, j'obtiens 1 plus racine²α3 sur 2. Je réduis au même dénominateur. Ça donne 2 plus racine²α3, le tout, sur 2. Donc, cos²α π sur 12 est égale à ceci divisé par 2. C'est-à-dire, ça donne, cos²α π sur 12 est égale à 2 plus racine²α3 sur 2 divisé aussi par 2. Ça donne sur 4. Donc, j'enlève le carré ici et je mets plus ou moins racine²α4, c'est 2. Et en haut, il y a un radical, celui-là, qui vient du carré. Donc, nous avons deux valeurs, l'une positive et l'autre négative. Et n'oubliez pas que l'angle π sur 12 se trouve au premier cadran du cercle trigonométrique. Il appartient à l'intervalle 0, π sur 2. Donc, le cos est positif. Donc, la valeur négative est à rejeter. Donc, notre cos π sur 12 est égale à racine² de 2 plus racine² de 3 sur 2. Calculons maintenant le sinus de π sur 12. Alors, on sait que, quel que soit α appartenant à R, l'angle double ici, sinus 2α est égal à 2sinα cosα. C'est une relation trigonométrique, ou bien c'est une formule trigonométrique connue. Elle est valable pour quel que soit α appartenant à R. Donc, en particulier, je vais l'appliquer pour α égale à π sur 12. Donc, sinus 2α π sur 12 est égal à 2sinα. cosα, j'ai pris α égale à π sur 12. 2 fois π sur 12, en simplifiant par 2, c'est π sur 6. Et sinus π sur 6 est égal, vous savez bien qu'il est égal à 1,5. Donc, 1,5 égale à 2 fois sinus π sur 12 cos π sur 12. Cosinus π sur 12, je l'ai déjà calculé. Il est là. Donc, je vais le remplacer et j'obtiens sinus π sur 12 comme incollu est égal à 1,5 divisé par 2 fois le cosinus de π sur 12. Il est là. 1,5 divisé par 2 fois, et ceci, c'est le cosinus de π sur 12. égal, je simplifie par 2, par 2 ici et ici, et le 1,5 qui est ici, divisé par racine carrée de 2 plus racine carrée de 3. Le 2, il descend en bas ici. Donc, j'obtiens égal à 1 sur 2 racine carrée de 2 plus racine carrée de 3. Je vais essayer de supprimer ce radical. Donc, je multiplie par lui-même en bas et en haut, au numérateur et au dénominateur. Donc, le 2, il est toujours à sa place. Celui-là, par lui-même, ça donne 2 plus racine carrée de 3. Et je multiplie avec au numérateur. Il est là. Et je multiplie par l'expression conjuguée. Ici, l'expression conjuguée de 2. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait ? En allant de cette écriture à celle-là, j'y multiplie par le radical. Il est là. Celui-là. Et ensuite, ici, alors, peut-être, je refais une deuxième fois. Donc, j'obtiens 1 fois racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 sur 2. Racine carrée, ici, fois lui-même, le radical disparaît. Il me laisse 2 plus racine carrée de 3. Je multiplie par le conjugué. J'obtiens 2 moins racine carrée de 3 fois le radical, ici, 2 plus racine carrée de 3 sur 2 fois. Le conjugué, ici, va donner 4 moins 3. 4 moins 3, ça fait 1. Donc, j'obtiens ceci. Il est là, il est là, il est là, c'est bien. Pas de faute, bien sûr. Donc, je suis ici. Et, ensuite, le 2 moins racine carrée de 3, alors, faites bien attention, ici, avec moi, le 2 moins racine carrée de 3, plus que 2 plus grands que racine carrée de 3. Donc, je vais le faire entrer sous le radical. Il devient carré. Il devient comme ça. Ça devient 6 sur 2. Donc, ça donne radical. Et, 2 moins racine carrée de 3, je le refais entrer sous le radical. Ça donne 2 moins racine carrée de 3, puisqu'il est positif au carré, fois racine carrée de 2 plus racine carrée de 3. Non, il n'y a pas de radical ici. Il y a un seul radical, pardon. Celui-là, n'existe pas. Donc, fois 2. Alors, je refais une autre fois. 2 moins racine carrée de 3, il entre sous le radical, sous ce radical en rouge, celui-là. Le radical rouge, il est là. C'est celui-là. Donc, 2 moins racine carrée de 3. On entre en sous le radical rouge, il devient 2 moins racine carrée de 3 au carré. Fois 2 plus racine carrée de 3. C'est bien. Égal sur 2. Alors, ici, il y a 2 moins racine carrée de 3 2 fois multipliée. 1 va avec le conjugué. Ça donne racine carrée de 4 moins 3, c'est 1. Et 2 moins racine carrée de 3. Donc, ça donne racine carrée de 2 moins 1. Un radical ici, plus grand. Celui-là. et en dessous, il y a 2 moins racine carrée de 3, le taux divisé par 2. S'il y a une faute ou bien quelque chose qui ne va pas, faites-le écrire sur votre commentaire. Sinus pi sur 12 c'est une valeur positive. Pi sur 12 est égal à ceci. Racine carrée de un radical plus grand et sous ce radical, il y a 2 moins racine carrée de 2. Le taux sur 2. Donc, j'ai fini ce petit exercice. Au revoir et à la prochaine.